bonjour alors aujourd'hui on va voir comment on met à jour on fait le bind et on fait la calibration d'un petit récepteur fr sky archi sr6 alors donc on va faire ça on va faire l'opération avec la petite radio la x9 light alors la première chose c'est déjà qu'on va on va le bind et bind et ça veut dire c'est l'appairé avec la radio alors on commence par allumer la radio donc j'allume la radio je suis resté assez longtemps alors là je suis sur le modèle simu bon ça change ça change rien donc inutile d'appairer un récepteur sur le modèle simu puisque sur le simulateur on n'a pas de récepteurs il va falloir l'appairé sur le modèle de votre avion alors ce qu'on va faire on va déjà choisir le modèle de l'avion là j'en ai pas mais on va on va faire comme si on clique sur menu là dans menu vous allez avoir tous vos avions chez modèle 1 simu etc on va venir moi je vais venir sur modèle 1 on va estimer que c'est un avion voilà donc au quoique je vais vous mettre le train de star donc là je clique l'ont restauré modèle et j'ai le train de star ici voilà on va le mettre sur le train de star comme ça ce sera ce sera plus logique donc je sélectionne mon modèle ok donc là on voit que l'astérix est sur le train de star maintenant je clique sur page ici une fois voilà là on est dans la page du menu du train de star on voit qu'il est déjà tout réglé les gaz sonneront au bout de quatre minutes le chrono des le chrono du moteur sont au bout de quatre minutes tout est déjà réglé voilà donc on va descendre vous descendez dans ce menu là vous descendez vous descendez jusqu'à trouver voilà le module interne ici à chef interne vous vous regardez normalement vu qu'il est prêt réglé là il doit être en mode access comme il est là canaux chanel 1 à 24 donc là c'est bon il ya lumière qui se met donc numéro de récepteur voile 1 par exemple file c'est le maintien on est bon alors ici vous avez module enregistré il va d'abord falloir faire ça pour enregistrer le récepteur je vais baisser un petit peu ma caméra on va faire enregistrer ce récepteur là dans la radio pour faire ça je clique sur en r donc enregistrer je clique voilà là il nous dit en attente ce que je vais faire donc là on voit que si on prend le récepteur là ici il ya un bouton là donc je vais appuyer sur ce bouton en même temps que je branche la queue il n'est pas évident à appuyer correctement voilà vous sentez un petit clic donc vous appuyez et vous allez brancher en même temps votre accu voilà on peut lâcher et là sur la radio il nous marque ça il nous marque et sert si ce nom du rx et sert si ce qu'on est d'accord on clique sur entrée on clique sur entrée et là il nous met enregistrement ok on voit que la lettre elle fait un peu de toutes les couleurs là donc on clique ok voilà on débranche ok on débranche le récepteur là le récepteur est enregistré dans la radio il n'est pas bindé on peut encore rien faire comme ça là alors maintenant on va descendre encore un petit peu vous avez récepteur un ici récepteur un bnd alors là c'est le bin de là alors cette fois on va binder donc on clique il faut que le récepteur soit débranché on clique il nous met attendu rx on n'appuie pas sur le bouton cette fois on n'a plus besoin de toucher au bouton on fait que brancher donc je branche ma batterie c'est une batterie 2s je la branche ok là sur le sur la radio il nous met et sert si s'il l'a trouvé et on met validé ok et là il nous met bind ok et on voit que la led reste au vert fixe là votre récepteur il est bindé ça veut dire que là il est en fonction il reçoit les informations de la radio et il commande les cerveaux s'ils sont branchés donc là c'est terminé alors ce qu'on va faire maintenant on va procéder à la mise à jour alors vous cliquez sur exit on sort de là voilà vous êtes sur le menu d'ailleurs vous voyez que là vous avez la force du signal donc il capte bien son récepteur maintenant vous allez cliquer longtemps sur menu vous restez deux secondes sur menu ok ensuite vous venez sur page voilà vous arrivez en page 2 sur 7 vous allez descendre avec la molette sur firmware ok vous prenez appui à côté sur le plastique dur et vous cliquez voilà là vous allez descendre vous voyez que vous avez archer x 2.1.10 alors là une fois que vous êtes dessus vous allez en premier on va déjà débrancher le récepteur on débranche là il vous dit qu'il a perdu le contact et on va faire un appui long alors là vous avez plusieurs choses flasher export export c'est la prise qui est en dessous et flash et rx bail au thé à on the air je crois donc en fait on va faire ça le deuxième ici donc on clique voilà il nous met attendu rx là on rebranche le récepteur voilà là il nous met sélecteur récepteur sr6 on valide il nous met version courante machin donc on met entrer et c'est parti on touche plus à rien là il est en train de faire sa mise à jour et ça va durer un petit moment donc il fait son petit son petit truc on voit que la lettre clignote un petit peu différemment voilà on arrive au bout il est en train de terminer sa mise à jour ok donc là il nous dit flash ok je prends appui sur le côté et je mets ok là je viens plusieurs fois sur exit pour ressortir de là et voilà maintenant notre récepteur est bindé et il est à jour il nous reste maintenant à faire la calibration parce que comme c'est un récepteur qui a le giron intégré il faut faire une calibration alors du coup du coup du coup du coup on va faire un appui long sur menu voilà et on va venir on va venir en page 2 voilà et on va descendre dans les tout en bas utilities on clique et vous avez srx calibrate donc on clique calibrate voilà vous avez script lua vous venez dessus et vous cliquez voilà vous faites exécuter donc là il vous donne un petit message vous validez ok donc là vous mettez l'étiquette au dessus vous appuyez bien dessus pour qu'il soit bien à plat et vous cliquez la belle donne donc vous mettez le l'étiquette en dessous et vous cliquez vous appuyez bien dessus pour pas que ça bouge et on clique pin up les pins c'est ça quand ils disent pin c'est ça c'est ces trucs là donc pin up là moi je me suis mis sur un bord de table et je vais m'appuyer au bord des antennes pour qu'il soit bien vertical voilà donc vous le mettez bien à la verticale qui bouge plus appuyez juste à côté de ces antennes ok et on appuie tac là vous avez ensuite pin down donc les pins en bas donc là je me mets là comme ça sur le bord de la table et j'appuie là ensuite donc l'étiquette face à nous comme ça et du coup oui right donc pin right voilà donc étiquette à nous les les petites pin à droite voilà et on clique ensuite la belle face you donc la belle ici face à nous et pin à gauche on met là tac on appuie bien puis bouge pas on valide ok calibrate complète donc là c'est bon on presse exit when ready donc là on est bon on quitte exit donc faut rester longtemps ok voilà là notre calibration est terminée donc ça veut dire que le gyro est calibré donc on a terminé le bind la mise à jour et la calibration pour gérer les menus du gyro dans la radio j'ai fait une autre vidéo c'est une c'est sur une qx 7 mais c'est exactement pareil et sur comment il faut gérer les menus pour gérer son gyro depuis la radio 1 voilà bon paramétrage